Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom avec du Photoshop dedans où on va essayer de résoudre un problème soulevé par Michel qui m'a contacté qui m'a dit voilà j'arrive pas à incruster ma fille qui est sur fond vert dans un paysage. Donc j'ai demandé de m'envoyer sa photo et donc il m'a envoyé cette photo là et ça c'est pas une photo sur fond vert c'est un fond qu'on a peint lorsqu'on fait une photo sur fond vert le fond il est vraiment vert donc j'ai demandé de m'envoyer les originaux et donc voilà il m'a envoyé une série de photos. Petit pouce en l'air si vous aimez comme d'habitude à la fin de la vidéo pour que d'autres personnes découvrent oui photos. Alors le conseil que j'aurais à donner si vous voulez faire une photo que vous voulez incruster essayez d'utiliser un fond uni derrière là c'est déjà plus compliqué on a de la couleur donc si vraiment vous pensez à ça pensez plutôt à faire vraiment la photo sur un fond uni en studio chez vous ou je ne sais pas. On va quand même essayer de travailler avec cette photo là on va essayer de l'incruster sur cette image là comme si elle était sur un pont là devant quelque part par là. Donc la première chose que je vais faire ça je vais définir comme photo de référence je vais ensuite prendre la photo ici je vais aller dans développement je vais faire afficher la photo de référence et comme ça on voit la colorimétrie ça va pas là très clairement là on est dans le verdat là on est plutôt dans dans le noir et blanc bleu il fait froid donc on va travailler un peu là dessus déjà je vais y un peu c'est un peu trop vert par là donc je vais faire comme ça ensuite je vais refroidir un peu l'image voilà là ça me va mieux je vais retirer un peu de vibrance parce qu'il n'y a pas beaucoup de saturation comme il n'y a pas beaucoup de de soleil et je vais aussi virer un peu de contraste voilà on va on va faire quelque chose quelque chose comme ça ensuite je sais que là ça va m'embêter là cette grosse feuille verte là je vais avoir des cheveux avec du vert ça va être ça va être embêtant ici aussi j'ai des cheveux qui ont à peu près les mêmes tons que le fond alors ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le module tsl et je vais augmenter la luminosité du vert je vais augmenter la luminosité du bleu vert et je vais augmenter la luminosité du jaune donc ici maintenant j'ai augmenté un peu la luminosité du fond ici et donc ça c'est peut-être un peu plus contrasté et ensuite ici je suis embêté donc je vais baisser de la même manière je vais baisser la saturation du vert je vais baisser la saturation du bleu vert et je vais baisser la saturation du jaune alors j'ai de la chance parce que ces couleurs là ne sont pas dans la photo je crois qu'elle s'appelle léa donc elles ne sont pas dans la photo de léa autrement il aurait fallu que je fasse avec une brosse un masque de sélection basé sur la couleur où je désature donc c'était c'était possible aussi là j'y vais un peu comme une brute pour aller plus vite mais autrement on pourrait faire avec un masque de sélection donc une fois que j'ai ça parce que je vais faire je vais prendre je vais prendre ces deux photos là alors je vais prendre uniquement ces deux là et je vais les modifier dans photoshop et on se retrouve dans photoshop donc me voilà dans photoshop l'image de fond alors pour info c'est pas une image à moi j'aurais bien voulu la faire elle est très jolie c'est une image trouvée sur internet comme d'habitude et ici la photo de léa donc là je vais utiliser des fonctions assez simples sélection du sujet ça c'est photoshop qui vous permet maintenant d'avoir ça et vous voyez que le sujet est sélectionné maintenant ce que je vais faire je vais faire sélection sélectionner marqué voyez que là au niveau des bords c'est un peu brutal donc ce que je vais dire je vais dire bah écoute va voir un peu ce qu'il y a va voir un peu ce qu'il y a au bord et essaye de faire un rayon dynamique donc d'adapter un peu ta sélection donc là on voit que c'est déjà beaucoup mieux si on fait afficher le contour voyez il a fait quelque chose de plus précis un peu sur les bords donc ça ça me va pas mal ok donc maintenant ce que je vais faire avec cette sélection je vais aller dans couche ici je vais faire une nouvelle couche d'accord et je vais simplement la peindre en blanc édition remplir en blanc ok donc ça c'est pour pouvoir travailler alors là je vais arrêter la sélection c'est pour pouvoir travailler un peu plus précisément et me rendre compte s'il ya des petits défauts on voit alors oui on peut l'afficher on peut l'afficher ici l'original pour voir on voit qu'ici je pourrais sélectionner un peu plus là également donc là je vais prendre simplement un pinceau blanc voyez et je vais simplement passer un peu plus par là voilà vous voyez j'ai mis un flux à 48 pour que ça soit pas blanc tout de suite que je puisse repasser éventuellement un peu plus dessiné là je vais passer en noir parce que c'est là où on avait la feuille verte là et puis je vais essayer de je vais essayer d'atténuer un peu ce truc là comme ça alors je continue ici là c'est bizarre là également alors qu'est ce que j'ai là ouais là j'ai des cheveux ouais donc là ça devrait être ça devrait plus sélectionner cette partie là donc je vais faire comme ça ici quelque chose comme ça là par contre ça devrait pas être sélectionné cette partie là donc je vais mettre en en noir pareil ici je vais passer de l'autre côté là on pourrait être ça c'est du vêtement c'est plein donc on peut le peut le mettre un peu plus blanc à j'ai dépassé j'ai jamais été fort en dessin de toute façon voilà ici aussi donc là on voit on a des cheveux un donc on est on est on est plutôt pas mal là éventuellement hop hop pardon j'ai changé j'ai oublié de changer de couleur voilà bien maintenant ça on veut en refaire une sélection alors il ya un système tout simple c'est qu'ils ont fait contrôle et clic sur le masque et il va refaire la sélection alors il va pas vous montrer ça c'est un problème de dessin il peut pas vous montrer toute la sélection là donc c'est pour ça qu'en pointillé il fait ça mais vous inquiétez pas les parties blanches elles sont sélectionnées donc une fois que je fais ça je retourne sur mon calque que j'en fais par exemple je le duplique d'accord et là je vais simplement faire ctrl c pour copier cette partie là et je vais aller sur ici l'image où je veux le mettre je vais faire ctrl v voilà très bien et donc là maintenant je vais faire édition transformation au mot ici et je vais simplement réduire alors je vous rappelle que dans le nouveau photoshop le mot ici est maintenant symétrique par défaut vous n'avez pu appuyer sur shift d'accord et je vais voilà comme celle était sur un pont qui traverse la rivière et si vous regardez donc j'ai ici j'ai des cheveux j'ai des cheveux très bien et là normalement vous devez vous rendre compte de quelque chose qui ne va pas regardez bien les pôles ici et les flou comment le fond pourrait être net c'est pas possible donc il faut absolument flouter le fond parce qu'autrement ça fait vraiment déjà que ça fait pas trop réaliste ça le fait encore moins donc là on va prendre le fond on va prendre filtre on va prendre un flou d'objectifs par exemple voilà alors là il faut définir quel flou j'aurais tendance à dire peut-être un peu moins voilà quelque chose comme ça va faire ok et non il applique du flou sur l'image alors si vous aviez pris l'image avec un appareil à petit capteur l'épaule ici aurait pu être net et on aurait pu éventuellement considérer que le fond pouvait être net aussi mais là on voit l'épaule qui est flou donc le fond ne peut pas être net c'est pas possible donc voilà j'aurais tendance à dire que je vais m'arrêter là alors c'est pas parfait mais je trouve que c'est déjà c'est pas mal dans la chevelure éventuellement on pourrait essayer de s'amuser à ramener un peu de la couleur de cheveux par là là haut c'est pareil là vous voyez sur le bord là on pourrait on pourrait envisager de faire un peu quelque chose mais dans le je dirais là on est de ce côté là on est on est plutôt on est plutôt pas mal donc là éventuellement alors comment on pourrait faire ça on pourrait peut-être prendre un tampon de duplication un tampon de duplication avec une opacité pas pas complète et on pourrait éventuellement passer par là et faire des petits alors attendez je suis où oui là je suis sur le paysage donc ça va pas donc je vais me remettre sur ici la bonne photo voyez on pourrait on pourrait imaginer de faire de des petites choses comme ça avec un tampon de duplication pour travailler un peu là sur le sur le haut de l'image quelque chose comme ça et puis faire la même chose ici de ce côté là donc là on va y aller un peu un peu par petites touches mais dans l'idée j'aurais tendance à dire que voilà la chose donc si vous voulez vraiment faire de l'incrustation essayez de prendre des fonds qui sont faits cours comme les fonds verts ou des fonds qui j'irai tranchent bien avec le sujet si vous avez un sujet qui est habillé très clair où il n'y a pas beaucoup de noir vous pouvez prendre un fond noir derrière et à ce moment là photoshop arrivera plus facilement à faire les choses j'espère que ça vous a plu donc vous avez vu c'est simple sélection du sujet et ensuite sélectionner et masquer pour lui faire prendre un peu plus de cheveux merci au revoir bon